Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast épisode 183! Oh yeah! Oh yeah, c'est la persipation de semaine les gars? Non. Yes! Bonne belle semaine Marco, j'ai joué au baseball sur mon Xbox. C'était vraiment nice et tout, je suis rendu bon. Je me débrouille sérieux. T'es joué à quel jeu? C'est un jeu de baseball Marco, c'est honnête. Je pense que t'es la personne qui a l'air le plus stupide quand il parle de jeux vidéo. En culpé, il y a genre comme eu 15 consoles chez lui. C'est l'air d'une espèce de vide dans le regard que seuls les attardés mentaux possèdent. Les gars m'ont caché longtemps d'ailleurs que j'avais un petit quelque chose, mais non, ils n'ont pas réussi, il faut croire. Hey Chris, Jeff, on a le même voix. Oh Chris, un équipe, on a fuck up. Ben voyons donc, hey, ça part fort. Ça part fort. Connecté au verre. Moi, je bois de la bière cet épisode-ci parce que j'ai arrêté de boire cette semaine un peu. Ok, ouais. Je garde la bière un peu, c'est le fort. Mais j'ai acheté de la vodka, arrête-toi que tantôt je vais faire « Ah fuck up! » C'est sûr, tu as l'air de moi, dans les débuts, qui voulait arrêter de fumer du pot parce que je n'étais pas bon quand je fumais du pot et que j'enregistrais le podcast. Puis là, à toutes les calles, je commençais à être chaud. Je me suis dit « Mais non, je vais en fumer avec un peu. » Toutes les fois, j'étais comme « Ah non, là, je n'ai plus le goût de parler. » Qu'est-ce qu'on a à plonger cette semaine, M. Philippe? Ben oui, absolument. On va commencer par nommer nos Patreons, nos chers Patreons qu'on aime énormément. Donc, on va les nommer. On a Kevin Morin, Frédéric Craig, Nicolas Momini, Nicolas Côté, Alexis Ferrandou, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morin, Pierre-Luc Paquet, Faf, Marc-André Trudel, Alec Pronovo et Gabriel Bureau-Lancio également. Donc, un merci à tous ces Patreons. Marc-Laure, il est parti. Non, non, il a juste trouvé son vrai nom. J'ai trouvé son vrai nom, en fait. Oui, oui, parce que moi, je fais mes recherches, mes tabarnacs. Essayez pas de vous appeler « Grainsale » puis « whatever ». Moi, je ne sais que vous êtes qui, mes tabarnacs. All right? Je vais au source. Ce n'est-vous-là pour dire. Sinon, on a aussi des T-shirts, on se barre à la casque. Comme à l'habitude, ils sont en vente encore. Il nous en reste un petit peu. On les a ici. Les T-shirts, on va se barre à la casque. Comment on marche, en fait, c'est simple. Tu nous textes par Messenger sur Facebook. Parce qu'on n'a pas de site web, astille. C'est le même qu'on fait, c'est-à-dire qu'on est là avec nos T-shirts et on vous attend, astille. On vous attend, guys. Puis le pire, c'est que sur votre channel YouTube, je suis remarqué qu'il y a une place pour cliquer sur site web. Oui. En fait, je pense que site web… Ah, bien… Tu cliques, non, tu cliques, ça ne t'amène nulle part. Ah, OK. Ça écrit genre « on se barre à la casque, erreur ». Ah, bien, je pense qu'avant, on avait un site web que Matt avait, si je ne me trompe pas, un moment donné, il m'avait droppé le jeu Jackbox dessus. J'étais comme « ouais, le jeu Jackbox, c'est tout ce que je pourrais trouver. Puis attends, je vais le mettre sur le site. Puis là, il avait juste ouvert un onglet puis tu peux downloader Jackbox 4 dessus. Mais il se verra « fuck all » le site. Oh, wow. Ouais. Puis, bien, sinon, pour boucler les plugs, il faut donner des likes, partager les épisodes, sans qu'être sur iTunes, je ne sais pas trop quoi d'autre, c'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez dans votre crise de carrière d'écouter le podcast, mais il y a bien des affaires à faire. Si vous les faites à moitié, on va être content. Puis si vous faites, c'est-à-dire trois quarts, bien, je vais vous sucer, mes tabarnas. C'est vrai, c'est-à-dire. Un après l'autre, bang, bang, ouais, il y a ce petit site qui l'a, des graines, de retour à Draco. Merci, Philippe. Vous avez entendu la voix de Philippe Lalonde. C'est avec nous, M. Gip, de nommer. Et très content de vous cette semaine, M. Isaac Bélanger-Leboeuf. Hello, hello. Guess who's back? Cette semaine. Aime-tu mieux Bélanger ou Bélanger-Leboeuf? J'ai toujours eu les deux, mais éventuellement, je pense qu'il y en a un qui va le dropper, qui va prendre le bar. Oui. Ça devient un peu long. Isaac Bélanger-Leboeuf, tu sais. Oui. Mais quel, pour choisir? Bien, j'hésite encore, parce que, tu sais, mettons, si j'ai une carrière internationale, je me dis, ce serait quand même sick que ce soit genre, « Welcome Isaac the Beef! » Tu comprends? Oui. Ou comme « Chia Leboeuf », il appelle « Leboeuf ». Oui, Leboeuf. Mais tu sais, je suis vraiment moins péteux que « Chia Leboeuf ». Oui, oui. Il y a quand même quelque chose de plus brut, tu sais. Puis je ne sais pas, ça va avec mon casting de personne. Mais est-ce que tu sais Isaac Bélanger, ça se dit mal, je ne sais pas. Ça pourrait être Isaac Boucher. Isaac Boucher. Non. Boucher le boeuf, ça marche. Non, non, non. Non, je ne peux pas. Boucher le boeuf, c'est ça. Non, parce qu'au primaire, j'avais une prof qui s'appelait Boucher, puis une autre prof qui s'appelait Haché. Fait que c'était juste tout le temps, Isaac est allé chez Boucher pour manger le boeuf haché. Ah, OK, oui. Ah, il était frère. C'était fin. Pour hacher le boeuf, ça aurait été meilleur, je pense. Hacher le boeuf, oui. Avoir été un petit criss, c'est plus ça que j'aurais dit. Oui. Hacher le boeuf. Tu n'avais pas autour de moi pour me bouliller. C'est marrant d'être boulillé, ils ont fait une phrase avec d'autres noms de famille, puis ton nom de famille. Des estis génies. T'as bardac, c'est bon, c'est pas. Le bon truc classique de juste créer d'une cause, ça se perd, ça éclatant. Quand t'as juste 7 ans, quand t'as 7 ans, c'est ça que tu fais, là. T'es comme genre, Isabelle qui sort la poubelle. Ah, ouais. Personne ne peut prendre soin d'elle. Oui, oui. Ah, tellement. Je trouve que ça a plus d'impact quand c'est un gang sur ton prénom que sur ton nom de famille. Ah oui? Je me sentais moins comme heurté quand c'était mon famille. Parce que c'est comme Isaac, genre Isaac le snack. Je ne sais pas. Oui, j'avoue que c'est pas un prénom commun. Fait qu'il est... Oui, mais c'est genre... Tu sais, faire chier dessus sur ton nom de famille, c'est comme non seulement je ne t'aime pas, mais je n'aime pas toute ta descendance également. C'est un peu insouïtant, tu sais. Tout ton arbre généalogique, là. Oui. Je t'écris à me présenter à eux tous pour leur chier sur la gueule. C'est un peu... C'est un peu ça, quand même. Tu l'es-tu fait de boulier pas mal? Non, non, non. Non, pas tant que ça, tu sais. Mais par un mouton, une fois, par un mouton. Un mouton? Non, mais c'était pas du boulier, ça. Moi, j'ai grandi sur une ferme, OK? OK. T'as pas les troncs dans les moutons? Non, les chèvres. On avait troncs les chèvres. J'ai eu vraiment une fromagerie de... Les boucs, les chèvres. OK, excuse-moi. Mon erreur, mon erreur. Tu sais, il se faisait ça entre eux, mais... Le mouton, en fait, c'est à chaque fois qu'on venait pour le sortir, il nous chargeait et nous rentrait direct dans le banc, tu sais. Puis, parce qu'il protégeait, lui, sa brebis qui l'accompagnait partout. Gros gars. Tu sais, j'étais quand même kid, j'étais au primaire, tout ça. Ça devenait un petit peu dangereux, mettons, pour mes plus jeunes frères et soeurs. Puis, fait que là, nous, on est devenus, genre, avec... On a eu une haine contre ce mouton-là. Puis, on a dit à nos parents... Le bouton, attention! Oui, c'est ceci. Le bouton, il a comme foncé dedans puis il l'a bien ramassé. Il m'a vraiment ramassé. Il m'a fait manquer d'air. Fait que j'étais allé voir mon père, je me dis, là, c'est la dernière fois, on le tue puis on le mange. Ah, tu voulais le manger en plus, oui! Parce que, dans mon concept, l'homme était clairement supérieur à tous les animaux qu'on avait. Oh, wow! Fait que là, à un moment donné, on se retrouvait à la table puis là, on mangeait du mouton. Puis là, je dis, j'espère que c'est lui qui m'a rentré dedans. Puis mon père m'a regardé et dit, ouais! Fait que je l'ai mangé, mais avec vraiment beaucoup de plaisir. T'aurais-tu allé le manger dans l'enclos avec les autres? Devant la brebis! Je l'ai mangé, l'enfant de chienne! Je l'ai mangé, c'est rare que tu peux manger quelqu'un qui t'agresse, t'imagines? La vengeance, c'est un plat qui se mange réchauffé au four. Avec du pain rouge et de carottes! T'as-tu pensé pour lui quand tu l'as chié, genre? J'avais encore plus de plaisir, tu sais. T'as-tu rough un peu à grandir sur une ferme? Ben rough, c'est comme, tu deviens un peu un employé par intérim, genre. Dans le monde, t'es en train de nous dire que grandir sur une ferme en Abitibi, c'est comme être un enfant au Pérou. C'est ça que tu essaies de dire. Ouais! Un employé. Ah, c'est clair. C'est clair. C'est comme, mettons, si t'as la fibre, la fibre, la fibre agricole en toi, c'est correct, mais moi, je l'avais vraiment pas. Juste pour vous dire, comme mettons, moi, mes parents, il y avait vraiment une fromagerie de fromage de chèvre, puis eux, dans le fond, dans leur concept de ferme, on allait les promener comme des bons petits bergers, mettons, puis on allait les promener dans le champ avec notre chien, on avait un collier qui s'occupait de ramasser... Est-ce que vous aviez votre canne comme ça? Oh, wow! C'est une canne en crochet. Moi, j'imagine que vous avez tout ça. Il n'y avait pas des cannes, c'était des couleuvres qu'on attrapait. Puis moi, dans le fond, j'haissais ça vraiment, tu sais, comme aller promener les chèvres. C'était tout le temps comme... Il y avait toujours une négociation avec mes parents pour que j'y aille, tu sais, puisque j'haissais ça pour mourir. Puis c'est parce que les chèvres, il faut comprendre que c'est l'animal le plus tête de cochon possible. Ça ne t'écoute pas, ça se calisse de toi. Si maintenant, ça décide d'aller à gauche, ça va aller à gauche, même si, genre, t'essayes de débloquer, ils sont calistes, ils sont plus que toi, fait qu'ils vont passer par un... Fait que là, moi, pour les contrôler, je traînais un 2 par 4 avec moi pour les pousser, tu sais. S'ils voulaient, je t'ai cassé pas vrai, mais je sais que vous allez passer, fait que je tenais mon 2 par 4. Puis là, je l'ai poussé dans la direction et je voulais qu'ils aillent. Ça, ça doit être l'enfer, ça doit être l'on, mon tabarnaque. Oui, mais tu sais, c'est impliquant de A à Z, tu sais, fait que... Parce qu'on n'est pas juste des chèvres, on avait, genre, une vache, on avait, genre, des boutons, des poulets, puis tout ça, tu sais, puis c'est... Nous, on élevait notre viande, puis après ça, on la battait puis on la mangeait, tu sais. Fait que, moi, j'ai fait de l'abattage de poulet puis tout, de A à Z, c'est quand même... Faire boucherie, c'est quand même intense, tu sais. Parce que... Il faut que tu coupes la tête d'un coup, je pense, un poulet, j'imagine, de ne pas lui casser la nez. Eh bien, il y a plein de méthodes, là, tu sais, tu peux... Là... Tu prends deux petits clous, puis là, tu prends sa tête, tu étires le cou, puis là, avec une hache ou une machette, tu vas couper la tête, tu sais. Mais du moment que tu le mets de même, il devient comme... Paralysé. Paralysé, là. Fait que il ne bouge plus le temps que tu lui coupes la tête. Puis c'est le moment que tu lui coupes la tête que là, il faut que tu fasses attention parce qu'il peut briser ses ailes parce qu'il y a les nerfs qui restent, bougent encore beaucoup, tu sais. Il a l'air comme encore vivant. C'est pour ça qu'ils disent que des fois, quand tu lui coupes la tête, ça part à courir. Ah ouais. Que nous autres, on était jeunes, tu sais, c'est vraiment du monde qui a grandi sur le film, mais quand on était jeunes, on faisait des concours entre mes frères pour savoir c'était qu'elle qui allait se rendre le plus loin. Wow! C'est clair, c'est-tu? Puis c'est parce que des fois, il y en a qui font des backflips aussi. Fait que là... C'est-tu une trampoline en dessous, genre? Oui, c'est-tu. Oh wow! On faisait de la gymnastique. Il s'est abonné, t'as un poulet pas de tête qui survolent la bitubie. Chris, il est fait McTwist, tabarnak. Ah, tabarnak, qu'est-ce que c'est, madame, ça? Mais qu'est-ce que t'aurais à dire aux gens qui habitent le plateau Mont-Royal, par exemple, qui voudraient s'ouvrir une ferme, que c'est leur rêve? Il n'y a pas si longtemps qu'il habitait sur le plateau, là. Oui, c'est ça. Non, non, mais... Il n'y a pas une ferme, ah, c'est bien beau, j'aimerais savoir avoir une ferme et élever mes vaches, tout ça. La pire idée que tu peux faire, c'est d'ouvrir une ferme en milieu urbain. Non, mais, tu sais, c'est une vocation, donc, si tu veux, vas-y à fond, mais comme, c'est ça que tu fais de ta vie, tu sais, donc, moi, je n'aspirais pas à couper des têtes de poules puis à traire les chefs. J'ai abandonné cette idée-là assez vite, tu sais. Est-ce que tu n'as pas de vacances, en plus, je pense? Ben non, tu sais, ou sinon, c'est tout le temps comme tu t'arranges avec des voisins qui ont des fermes puis qui vont venir faire le train puis tout ça, tu sais, puis c'est matin et soir parce que, je veux dire, il faut qu'ils mangent, là, ces bêtes-là. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, fait que le... Moi, tu sais, l'aspect que j'aimais le plus, c'était toute la production du fromage après ça, tu sais, comme tous les concevoir, les créer, je veux dire, ça, c'était correct, mais c'était tout l'aspect, justement, tu sais, je veux dire, ceux qui n'ont pas d'animaux puis ils se disent ça va être facile, c'est ben cute, genre, non, Christophelle, la merde, là, tu sais, je pense qu'ils chient où, là, les chefs... Dans les tiers, là? Oui, c'est ça, dans leur litière géante qui sert des temples, tu sais, fait que c'est tous ces aspects-là que, tu sais, il faut que tu sois prêt à faire ça parce que tu ne veux pas que les animaux vivent... Tu ne veux pas voler à la merde, nécessairement. Ah non, c'est clair, c'est clair. Tes parents qui font ça qu'on s'appelle? Ils n'ont pas encore de la fromagerie, mais ils ont quand même des animaux. Ma mère est rendue passionnée de cheval, de cheval. Ah oui? Oui. Fait que là, c'est plus cette branche-là, tu sais, fait que c'est plus de les nourrir, puis elle fait du derby, des compétitions de derby. J'ai animé mon premier derby v'il y a deux ans. Des derby de cheval ? C'est quoi du derby? Le derby, c'est avec une carriole. Fait que, tu sais, dans le fond, ils ont des obstacles à contourner, tout ça, tu as des circuits, puis il faut que tu le fasses le plus rapidement possible. C'est-tu comme dans Astérix et Obélix avec Falbala puis tout ça? C'est comme dans Banner quand quelqu'un écrit. Mais ça, tu n'as pas d'autre monde, il faut que tu tues en arrière pour pouvoir gagner. Dans Astérix et Obélix, il ne tue pas le monde, c'est une course. Ça finit en batteur, mais c'est pas tout le monde en même temps. C'est un à la fois qui fait son circuit. Comme les genres de courses de chiens, mettons. Bien, les circuits de chiens qui font des obstacles, un peu dans ce style-là. Mais il y a plus d'adrénaline puisque tu es avec ton cheval aussi puis il faut que tu sois capable justement de bien le contrôler aussi puis de l'amener à ce qui court puis à éviter des obstacles. C'est super réglementé ici comme, j'allais dire, un sport, mais oui. C'est un sport. C'est un sport, oui. Si la course automobile, c'est un sport, ça aussi. Oui, oui. Non, mais ça demande quand même, tu sais, il faut peut-être les rênes du cheval puis il faut que tu... T'es debout puis toute, là. C'est intense. T'es pas debout. T'es debout sur le cheval. Non, pas sur le cheval dans la petite carrière là-derrière. Ok, ok, ok. Moi, je voyais ça de même. C'est un sport seul malade. Non, non. C'est pas la carriole de Jules César, toi, là. Oui, c'est ça, un genre de petit chègoué attaché après un cheval puis t'es debout, genre... Ok, moi, je voyais une calèche. Non, mais c'est même pas une calèche, c'est comme deux roues, là, quasiment, là. Puis... Oh, shit, oui! Puis l'affaire, c'est que t'as un groom derrière toi, OK, c'est... Un groom? Oui. C'est l'espèce de géant du village, genre, qui a un panton, un espèce d'un gros tronc d'Abitibi qui a juste un oeil, un groom. Non, non, tout le monde qui font du derby a un groom, OK? Puis le groom... Mettre du poids où est-ce que tu veux te tourner. Parce que, tu sais, comme un peu... Quand t'as un trailer, là, tu sais, avec un pick-up, tu sais, il faut que t'aies à contresens, des fois, tu sais. Fait que le groom va servir de ça. Fait que... Parce que quand le cheval tourne, mais tu sais, tu veux pas c'est le cange de ta carriole. Fait que, tu sais, la carriole, c'est vraiment juste comme un banc avec deux roues puis il y a un petit banc que le groom est vraiment debout, là, comme Astérix. Puis lui va servir à faire le contrepoids, dans le fond. Parce que quand il tourne, tu sais, la carriole, elle va revirer de même. Ouais. Fait que l'autre, il va s'assurer qu'elle reste au sol. OK, puis le groom, c'est un poste, c'est ça? Ouais, c'est un poste. OK, OK, je me prends le poids. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des shows rock? Est-ce que c'est un peu comme les dragues, mettons, puis tout ça, genre... Est-ce que c'est girls, girls, girls qui partent et votent les coups? Girls, girls, girls! Ouais, non, mais c'est quand même un show, là, tu sais, parce que, écoute, quand j'ai aimé ça, c'était dans un stade à Malarctique, en Abitibi, puis... Tu sais, c'est toujours souvent comme, mettons, quand on les voit accessibles au public, c'est dans des festivals western, mettons, festival de la marmotte, je sais pas. Mais, tu sais, c'est ça, les gens vont voir ça parce qu'il y a quand même de l'ambiance, puis tu veux savoir ce qu'il va gagner au final, tu sais, mais il n'y a pas au niveau professionnel, je ne pourrais pas dire au Québec, c'est qui. C'est qui le groom professionnel, je ne peux pas dire c'est qui. Ça serait une recherche à terre. Je vois ça un peu comme les espèces de compétitions qu'il y a en campagne éloignée qui mettent deux vaches puis c'est la première qui gagne la course, puis le monde y bette sur les vaches. C'est la même forme d'athlétisme qu'il y a. Non, mais je pense que l'ambiance, l'ambiance quand ça, ça se passe, c'est malade. C'est sûr. On est mis, on est comme, oh, c'est ma vache qui va chier. C'est sûr, c'est du monde dans la chasse. C'est sûr, c'est du monde dans la chasse qui sont sous. Ils se battent. On voit là, c'est clair qu'on a du fun. Ah oui, ben oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on finit qu'on essaie le crack. Une capsule, on se barre le casse sur le terrain, on amène des caméras puis on y va. On a le goût en l'air. On parie genre 200 piastres chaque sur une vache. Ah oui. Le pire, c'est que, c'est qu'il est déjà, Mehdi Boussardin, il l'a fait. Oh oui? Il faisait comédie sur mesure, je ne sais plus c'est quoi le show, mais il y avait une émission où il se promenait de ville en ville puis il allait faire un show après du monde. Puis c'est ma mère qui a fait le derby avec lui, il a montré puis il a appelé un mini cheval pour le gag. Ah ah, J'ai aimé ça? Il est rendu professionnel. Ah oui? Top barnaque. Il s'est acheté un mini cheval puis là, il en fait dans les rues de Montréal, tu ne sais pas. Ah ah, c'est vrai que le mec. Il se promenait en derby à ce temps, en carrière-là. Mais pour ceux qui ne sauraient pas, Isaac, tu es comédien, tu me demandais, avec la COVID puis tout, tu travailles-tu ces temps-ci? Tous les jours. En fait, il y a des comédiens et acteurs. Et acteurs, ouais. OK, dans ma tête, tu t'es... Mais comédien, c'est plus au théâtre, acteur, c'est plus cinéma, télévision. OK. Moi, je vois ça comme ça. Ben, ouais, ça, c'est ta vision parce que... Tu sais, je te défendais. Non, mais c'est respecté. Non, mais c'est pas une question de respect, les deux. Je suis comédien à la télévision puis je suis acteur à la télévision où je suis acteur au théâtre aussi. OK, peu importe. C'est synonyme. C'est synonyme. Ben... C'est... C'est innocent. C'est innocent. C'est incul. Mais non, ça a pas mal ralenti les affaires. Ça a ralenti les affaires. Mais c'est ça, la pandémie, ça a comme pas aidé. Fait que c'est beaucoup d'auditions que j'ai eues par Zoom ou par Self-Table, qu'on appelle. C'est tu t'enregistres puis après, t'envoies la captation. On a d'ailleurs fait une audition, moi et Jeff, ensemble pendant la pandémie. Vraiment content de ne pas l'avoir eu. Ah, c'est quoi? C'est un shit pour Cube Radio, je pense. En gros, Cube Musique. Cube Musique. En gros, il fallait être dans un char puis il y a de la musique québécoise qui part puis on fredonne les paroles de chansons puis c'était ça le concept. Ah, le concept, c'est une chanson dans le char. Ah, qui fredonne la chanson. C'est genre parce que c'est ce qu'il fait. Ah, c'est pour une pub dans le fond. Oui, c'est ça. Puis là, tout le long, on pratiquait, on brainstormait notre audition puis plus ça allait, plus moi, ça ne me tentait plus puis plus ils étaient fâchés parce que les deux, on essayait d'avoir le lead puis tu sais, quand tu as deux leaders, ce n'est pas ça qui est bon. Bon, OK. Fait que tu veux faire quoi? Vas-y. Là, je trouve des affaires, il est comme, OK, ce n'est pas pire. Là, lui, il fait son bout de chemin là-dessus. On arrive à l'audition puis on fait plus sa version parce que je me dis, c'est quand même plus son terrain de jeu que le mien. Il doit quand même savoir plus de quoi qu'il parle. Puis le doute qu'il faisait l'audition, toutes les consignes qu'il nous a dit de faire, c'était tout qu'est-ce que moi, j'avais dit que je ferais. Wow, wow. Il était comme comme si vous étiez dans un vrai char. Il est comme, toi, mettons, descends ta fenêtre, regarde par la fenêtre puis quand on pratiquait puis que je faisais ça, il était comme, t'es bien, qu'est-ce que tu fais? Oh, wow. Il exagère, il exagère. Oui, j'exagère un peu. Oui. J'ai eu du fun à faire l'audition, mais je suis content qu'on ne l'ait pas eu. Oui. Moi, je suis content de ne plus avoir eu d'audition à faire avec Jeff. C'est-tu plus awkward ou c'est moins pire de faire les auditions par Zoom? Ah, c'est awkward, en maudit. Oui. Parce que, justement, tu as comme, tu sais, des fois, il y a eu des concepts que j'ai faits, on était en groupe, tu sais, puis il faut faire comme si on était autour de la table, tu sais, mais des fois, avec la connexion, tu as du décalage, tu sais. Fait que là, tu sais, les répliques, c'est vraiment pas naturel, mettons, ça se passe pas, c'est pas fluide, tu sais, parce que, c'est des fois, tu as un décalage, fait que tu vas être sûr que sa réplique est finie avant d'enchaîner l'autre, tu sais, puis en même temps, tout le monde est conscient de ça aussi, mais c'est, ça a pris un temps à s'adapter à ça aussi, de comme, OK, t'es chez vous, puis en même temps, il faut que ce soit le plus neutre possible, tu sais, dans un sens, parce que, tu sais, le concept publicitaire se tourne pas nécessairement chez vous, tu sais. Ouais. Fait que... Ouais. Puis sinon, moi, j'ai une question pour toi, mettons, quand tu as fait beaucoup d'auditions, puis comment, c'est quoi, comment tu pourrais décrire le feeling quand tu sais que t'as vraiment bien on une audition, là? Tu sais, quand tu sais que t'es comme genre, oh shit, c'est dans la poche, comment tu pourrais décrire ce feeling-là? Comment je pourrais le décrire? en fait, ça va être... Ça t'est-tu déjà arrivé? Très bien. Oui, oui, oui. Oui, parce que j'en ai eu, tu sais, puis tu le sais. J'ai décroché des choses, mais tu le sais, tu sais aussi que t'as fait une bonne audition parce que ton niveau de stress, tu pensais pas à ton stress, en fait. T'étais vraiment plus dans l'action de faire la scène qui était demandée, tu sais. C'est cliché des fois que le monde dit ça, mais comme genre, ah, je me souviens... Je sais pas qu'est-ce que ça a donné, je me souviens de rien, tu sais. Mais cette espèce de feeling-là de comme... d'avoir été tellement présent avec ton partenaire de jeu, mettons, mais quand t'en as pas aussi, c'est que tu pensais pas à ton texte que t'avais à dire, tu pensais pas à... OK, faut que je prenne mon cellulaire, OK, faut... Tu sais, c'était naturel pour toi de faire ces actions-là, tu sais. Puis ça, je te dirais que ça arrive quand tu maîtrises vraiment comme... Pour moi, en tout cas, c'est quand je maîtrise vraiment le texte que ça devient comme une seconde nature que là, je peux vraiment plus être dans l'écoute, mettons, de la scène puis tout ça puis avec ton personnage que t'as à faire aussi, tu sais. Mais c'est ça aussi le jeu, tu sais, au final, c'est... Tu réagis à ce que l'autre te dit, tu sais. Oui. Mettons, oui, t'as ta scène, mais t'es pas censé savoir qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Fait qu'il faut que tes réactions soient vraies, tu sais. Puis tu le vois tout de suite, ça, quand, mettons, tu anticipes les affaires, tu sais. Tu sais que tu devrais être fâché dans ta réplique. Fait que déjà, pendant que l'autre parle, t'es déjà fâché avant même qu'il y ait commencé à parler. Tu sais, ça, c'est pas bon, là. Ah, ouais. Fait que, tu sais, te fâche pour vrai en quelque part, tu sais. Fait que c'est tout ce travail-là d'ouverture puis d'apprendre à se laisser atteindre pour vrai. Parce que, tu sais, on a tous des façons de réagir différemment dans la vie, tu sais, mais le personnage, c'est ce qu'il demande, tu sais. Fait qu'il faut que tu sois prêt à comme recevoir ça puis de réagir de cette façon-là, tu sais. Oui. Est-ce que les réactions sont similaires ou il y en a des vraiment différents les uns des autres? Il y en a qui ont plus de notes, peut-être moins de notes. De quoi ça a l'air, en fait, un script pour, par exemple, une pub? La pub, c'est tout le temps, tu sais, pour moi, il y a vraiment deux distinctions de pub et de fin de la fiction. La fiction, on parle de série télé, de film, mais pour... La pub, c'est de la marde, le reste, c'est cool à jouer. Non, c'est parce que la pub, c'est qu'à un moment donné, j'ai commencé à m'en faire, j'ai caché vraiment vite que peu importe qu'est-ce que tu vas dire, OK? Le client veut voir si t'as de l'air du gars qui mange du yogourt, tu comprends? Tu le manges, je suis pour vrai. On n'y croit pas quand tu le manges. Parce que, tu sais, pour de vrai, tout le monde est capable de manger un fucking yogourt dans la vie, OK? mais est-ce qu'ils veulent avoir ta face, tu comprends? Puis, c'est tout le temps... La pub, c'est juste ça, c'est juste une question d'image. Tu sais, est-ce que t'inspires la confiance? Est-ce que t'inspires... Tu sais, comme... Tu ne veux pas que le conseiller genre de Desjardins fasse... Oh oui, tu es assuré pour ça. Tu sais, tu veux que l'image du comédien représente ta compagnie. Tu sais? Puis moi, c'est difficile pour moi d'avoir des contrats de pub parce que j'ai vraiment un casting particulier puis on reste bien gros dans les stéréotypes encore en pub. Tu sais, c'est vraiment, vraiment un petit cliché. Tu sais, je veux dire, on ne va pas... Même s'il y a du monde genre de machiste... Tu sais, je veux dire, je mange du yogourt dans la vie, caliste, genre, je ne sais pas. Mais ils vont prendre... Même pas vrai. Je ne mange même pas tant de yogourt que ça. Je ne mange pas ton type de yogourt. C'est ça. Toutes les types de yogourt sont corrects. Oui. Pas de discrimination, honestie. C'est vrai, ça. Oui. Merde! You go life's mother, man. Il y a vraiment des patrons qui se répètent en publicité. Puis moi, les types de publicité que je vais décrocher, c'est vraiment ou que ça va être des personnages, tu sais, ou que ça va être dans de la comédie plus, ou ça va être... Ben non, vraiment dans des personnages parce que c'est... Qu'est-ce que tu veux, c'est ça que j'inspire, tu sais. Puis comme comédien, si tu ne caches pas ça, là, tu vas te dire pourquoi je n'ai pas la pub puis nanana, tu sais, je veux dire... Ah oui. À un moment donné, il faut que tu fasses avec ton casting que tu as puis être capable de dire, tu sais, OK, je fais cette pub-là. Des fois, je vais en faire une audition puis je sais que je ne l'aurai pas, tu sais, parce que je vois c'est quoi la compagnie. Puis tu sais, à un moment donné, j'ai fait une pub pour manger des frites. Dans quel monde on a vu un gars de Maché dans une pub manger des frites, tu comprends? Fait que c'est... Il y a ça aussi, tu sais. Mais si le concept était comme humoristique, là, je l'aurais peut-être... J'aurais peut-être eu une chance, tu comprends? Fait que... Et dans ce temps-là, c'est quoi qui te motive à y aller quand même? Bien, pour l'expérience aussi de faire des auditions, tu sais, parce que le processus d'audition, tu sais, plus t'en fais, plus tu deviens à l'aise aussi, tu sais, comme il y a quelque chose de bien, t'arrives, tu t'inscris, tu t'attends, là, tu rentres dans une autre pièce, il y a comme... Le stress peut embarquer là-dedans, mais quand tu t'en fais plus qu'une fois, mettons, tu sais un peu comment ça se passe puis de mieux gérer ton stress par rapport à ça, tu sais. Puis en même temps, c'est toujours... C'est une façon aussi d'avoir en quelque part une visibilité, tu sais, parce que t'as... Les réalisateurs au Québec font pas juste, mettons, des séries TV, ils font aussi de la pub. Tu sais, de la pub, là, on va se dire que c'est ça qui est le plus payant, mais on en fait tout, tu sais, puis t'as des compagnies qui sont vraiment ouvertes à avoir des concepts éclatés puis qui sont vraiment ouverts à l'image de leur compagnie, tu sais. Mais d'autres, c'est vraiment des moules serrés, tu sais, puis t'es rendu là, si tu le fais, oui, pour l'argent, mais aussi pour avoir d'expérience justement en audition, mais après ça, quand tu le décroches à avoir d'expérience sur le plateau, comment ça se passe? Parce que, tu sais, j'ai fait avant les FAC un cours de jeu caméra, tu sais, puis c'est le fun puis tout, mais on n'a jamais tout ce temps-là pour travailler une scène sur un vrai plateau, tu sais. Quand t'arrives sur le plateau, bien, on t'a choisi, fait que refais-nous ce que t'as fait en audition puis là, s'il y a d'autres textes, bien, il faut que tu donnes le même résultat, tu sais, puis t'as pas 10 000 textes que ça se fait rapidement, tu sais, fait que il y a cette expérience-là à aller chercher au fil du temps aussi, tu sais, de justement, plus que t'as de journée de tournage, si c'est de la fiction puis tout, tu sais, ça t'aide à à te pratiquer, tu sais. Ouais. As-tu déjà fait gueuler après par quelqu'un sur un plateau de tournage? Non, non, jamais. Encore une question, si je suis sérieux, je me dirais qu'il l'a dit avec un ton phoné, genre, c'est drôle, je savais comme pas trop. Non, mais, non, tu sais, parce que... T'as des malades qui disent Alec Pronovo, Ah oui, ça a été fou, c'est de la foule, c'est de la foule, c'est de la foule. Ça a bon sens, mais pas. Pire, c'est Alec m'a dirigé pour une pub, je sais pas si ça me sert quand même. Ah oui? La pub, cette pub-là, c'était quelque chose, c'est parce que, je pense que j'en ai peut-être déjà parlé dans un autre podcast, le pédophile de Laval. Oh damn, oui, t'en as parlé. Oui, 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 il me semble qu'il oui. J'en avais déjà parlé de ça, mais c'était Alec qui réalisait ce concept-là. Mais, tu sais, il y avait quelque chose, tu sais, justement de, tu sais, il y avait comme le volet Vox Pop qu'ils faisaient les autres après, mais puis moi, c'était comme la fiction, le bout de fiction de la pub, tu sais, puis, tu sais, on était en, c'est ça, on était comme en public, tu sais, dans le parc, le centre de la nature de Laval, tu sais, fait qu'il y avait du monde qui passait, puis c'est sûr qu'il y avait comme des figurants dans la scène pour comme réagir à ce que je disais, tu sais, mais au final, il y avait du vrai monde qui s'arrêtait pour faire comme ça, pas de bon sens, qu'est-ce qu'il dit, tu sais, parce que dans le concept, c'est que lui, il révèle qu'il consomme la pornographie juvénile, tu sais. c'est que le monde est niaiseux, tu sais, c'est ça, la question dans le Vox Pop par gros, c'est, es-tu pédophile? Tout le monde dit non, je ne ferais jamais ça. tu as lui qui dit oui, souvent, puis dans les commentaires en dessous de la vidéo, il était comme, pourquoi vous avez blurré sa face, ce petit, le gros sale? Merit la mort, tu sais, puis il en voulait en est-il un journaliste. Il en regarde, c'est pas pareil, là. Fait que tu sais, c'est ça, tu sais, comme le, mais en général, ça se passe bien, tu sais, il y a toujours le petit stress du temps parce que, tu sais, même pour les réalisateurs, ils aimeraient savoir tout le temps du monde pour pouvoir tourner des scènes qu'ils voient d'une façon, tu sais, puis, tu sais, j'ai tourné sur la web-série où elle est lucide qui est dérivée du 4-2-2, ça aussi, je n'en avais déjà parlé, mais, tu sais, comme le réalisateur, lui, il conçoit quelque chose dans sa tête, tu sais, puis là, tu as toute l'équipe technique qui met en place ça, les comédiens sont là, tu sais, puis, à un moment donné, tu arrives très short puis là, la productrice ou le producteur, elle est derrière, fait comme, là, il va falloir couper des scènes ou couper des plans que tu voulais tourner parce que ça ne marche plus, tu sais, il y a comme aussi un processus de concession à faire aussi quand tu es réel pour, tu sais, tu veux que ça soit comme tu l'imagines dans ta tête, mais en même temps, tu ne peux pas prendre tout le temps du monde, fait que c'est pour ça que les acteurs, après ça, il faut être performant, tu sais, je n'aime pas tout le temps dire ça, mais, pourquoi tu n'aimes pas se dire ça? Mais tu sais, il y a quelque chose de la performance. Moi, il te fait peur? Non, pas qu'il me fait peur, mais… Performant. C'est pour moi. Ça devient weird. Continue, continue. Mais pour moi, c'est quelque chose, c'est un travail, tu comprends? Je veux dire, tu sais, comme étant dans n'importe comme fonctionnaire, OK, il faut que tu sois performant, performant, remplir des dossiers, genre comme, je veux dire, oui, le but de tout le monde, tu sais, le but de tout le monde, c'est d'être performant, mais au final… Ça me fait mieux que ça ne soit pas ça, genre que le monde soit fainéant? Non, ce n'est pas d'être fainéant, tu sais. Non, je sais. c'est d'être performant dans le travail, c'est plus ça, tu sais, parce que, tu sais, pour moi, performance, c'est le résultat. Puis oui, ça va être performant ce qu'on va avoir fait puisqu'on est tous investis dans le travail. C'est plus ça. Il y a plusieurs manières d'aller chercher justement la performance de, soit des acteurs ou que ce soit des employés de n'importe quel domaine, en fait, c'est peut-être la nuance que tu veux apporter, si je me trompe. Oui, oui, mais oui, tout à fait, parce qu'il y a ça aussi comme dans le cadre du comédien, quand tu vas passer des auditions, à un moment donné, il faut que tu te dises que tu es en mode travail, tu n'es pas en mode performance, tu sais, parce qu'il n'y a rien autour de toi, tu comprends? Je veux dire, tu t'en vas entre quatre murs blancs puis tu sais, à un moment donné, j'ai fait une publicité pour une pharmacie, je ne sais plus qui, puis il fallait que je mime nager dans l'eau et je rencontrais une tortue puis je faisais genre un câlin à la tortue. OK? Quoi? Ce n'est pas des jokes. Il fallait que je nage puis tu sais, Chris, il n'y a rien, tu sais, je n'ai pas de harnais qui me soulève soudainement, il n'y a pas de fucking tortue, parce que pourquoi tu serais performant? Ah oui. Mettons, tu nages fucking vite, tu nages les papillons dans les sens. Je vais faire plus l'intérêt. Fais-tu que tu sois en costume de bain genre puis tu vas juste comme nager ou? En speedo avec un casque de bain. Oui, c'est ça. En tout cas, non, même pas, tu sais, je veux dire, j'étais bien normal puis c'est comme OK, là, tu nages, parce qu'il y avait comme trois concepts en lien avec un concours puis là, c'était comme si tu gagnes le concours, tu pourrais faire ça, genre nage. OK, c'était une audition, dans le fond. qu'est-ce que je pensais que c'était vraiment l'annonce puis j'étais comme OK, ça doit être bien. Non, non, c'est ça, tu sais, c'est l'audition. OK, qu'est-ce que c'est? Après ça, justement, après ça, quand tu décroches le contrat, tu vas avoir un harnais ou tu vas être dans une piscine puis tu vas avoir quelque chose pour faire la tortue, tu sais, mais c'est ça, c'est ça, la subtilité dans le mot performance. OK, tu peux continuer avec ce que tu disais avant qu'on fasse cette parenthèse. Non, mais pourquoi le mot performance te dérange? Non, mais t'as rien avec moi, je l'aime, ce mot-là. Moi, avec, je l'aime. OK, c'est tout performant. T'as-tu déjà joué au cinéma? J'ai déjà, oui, joué au cinéma. Oui? Mais pas aux arcades, là, dans un film. J'ai joué à cachette au cinéma. Oh! Tu faisais des sauts modans. Non, mais pourquoi t'as joué au cinéma? Je ne savais même pas quel film. Ben oui, j'ai joué dans Les barbares de la Malbaie. Ah oui! Nice! Ah, wow! J'ai comme, c'est vraiment un tout petit rôle, tu sais, je dis, ma réplique, c'est oui, oui, là, tu sais. Ah, mais quand même, quand même. Mais quand même, quand même, tu sais, mais c'est le fun parce que c'est vraiment un réalisateur qui, tu sais, c'est encore plus le fun quand, mettons, tu sais, je n'ai pas eu d'audition en passé, j'ai eu une rencontre avec le réalisateur pour voir si ça a fonctionné, tu sais, parce que lui, c'est important de travailler avec du monde avec qui la connexion se passe bien aussi parce qu'il y a des petits rôles de même où tu n'as pas le temps, tu sais, de, tu sais, je veux dire, si j'avais de la misère à dire oui, oui, puis à ne pas comprendre ton personnage, tu sais, reste à faire la figuration peut-être. Fais-tu vraiment que tu le dises comme ça, oui, oui, ou tu avais une manière de le dire? Mais c'est parce que dans le fond, dans la scène qu'on faisait, j'étais en couple avec un autre gars, on était en couple genre de beers, tu veux, oui, c'est ça, puis on allait s'acheter des patins, puis… On a été malade des patates. Non, c'est ça. Non, puis c'est avec, là, j'oublie son nom, là, humoriste, qui a le long nom. Ah, Philippe Oublie de la rue Saint-Jacques. Oui, c'est ça. Boum. Qui, lui, il était le commis, Jean, puis c'est lui qui nous servait, puis à un moment donné, il dit, je ne sais pas trop, c'est quoi le texte qu'il dit, mais en tout cas, il nous traite de fif, sans à nous, tu sais, c'est fif, mettons. il est homophobe, lui. Ah oui, c'est pas de classe. C'est un joueur de hockey homophobe aussi, ah oui. Non, Philippe Oublie de la rue Saint-Jacques, c'est un humoriste. Non, il est pas homophobe. il met des souss aussi pour aller battre des gays. Moi, la fiction, c'est ça, me fuck. La fiction. Je vais chier, la belle histoire. Non, 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 mais c'est ça, fait que là, puis moi, je réagissais à ça, à ce qu'il nous t'est. En disant oui, vous êtes fif. Oui, oui. Non, oui, oui, c'est ça, j'enferme taille, genre, t'as dit le mot fif, puis on s'enferme taille, t'es pas censé dire ça, tu sais. OK. Mais il disait pas, genre, vous êtes fif, comme ses fifs tombés en patin, mettons, tu sais. Puis, plus dans ce type de personnes-là. Oui, Dépendant comment tu tombes. Ah oui, elle aborde. Attends, tu tombes sur le trou de cul. Je sais pas. Je sais pas. Encore là, je lance quelque chose, puis je vous laisse tout débattre avec ça. OK, genre, quelqu'un qui tombe avec, tu sais, comme envir avec les jambes et les bras. Si tu tombes, je n'ai pas compris ce qu'elle t'a dit. Si quand tu tombes, il y a des motocrosses, c'est pas fif. OK. C'est ça mon point. OK, OK, ça dépend juste de la musique qu'il joue en arrière. Si tu as de la quille. On peut tomber sur point d'affaires. Si tu tombes en faisant du patin sur l'océan, il y a un requin qui te mange, c'est pas fif. C'est assez... Mettons, si tu tombes, puis mettons, tu fais pas mal, ça, c'est fif. OK, ouais, je me suis... Oui, oui, absolument. Absolument. J'ai vu Paul McCartney, c'est ton bide même, mais le monde dans la foule disait, c'est-tu gay? C'était vraiment bizarre. C'est vrai, c'était gay. Dans la lutte, la lutte, personne, ça fait vraiment mal. Ah, GF, commence pas avec ça. Mais oui. ton beau grand Kevin Nash. Peut-être, on sait pas. Puis ça se peut, puis c'est correct. C'est pas grave. La lutte, c'est pas gay! John Cena! Non! C'est on le congé, honne, c'est-tu? Je sais que c'est on le congé. Ça, c'est le maillon faible du podcast, on dirait. C'est tout ce segment-là. Ah, je sais clairement, clairement, oui. C'est pas grave, ça arrive, c'est la vie des fois. Ça arrive. Mais ça, je veux savoir, t'es-tu allé te voir au cinéma? Même pas. Ah non? Non. T'aurais dit, rentre-en en disant, je suis dans le film. Je t'en fais. Non, mais c'est arrivé une fois. quand j'ai fait De Père en flic 2 que je jouais Denis Coderre, j'étais allé le voir, j'étais au ciné-parc, puis là, j'étais avec mes amis, puis là, tout le monde, après ça, ils criaient, genre, c'est lui, c'est lui, c'est lui, mais ça dure deux secondes, tu sais. On s'en calcée, mais tu sais. Ah oui, mais t'es un bon punch, quand même, ça. Ça, c'était hot. Ah, je me rappelle, je ne savais pas ce que tu avais joué là-dedans, mais c'est cool, un mot ou dit. Oui, c'est de là est né le personnage de Denis Coderre que j'ai refait en capsule, mais tu sais, c'est ça, c'était comme, c'était un, je jouais le punch, justement, de cette scène-là, tu sais, mais là, j'étais allé me voir, parce que c'était comme le premier, mettons, ma première appartition au cinéma, tu sais, mais après ça, tu sais, j'ai juste, j'ai revu la scène, mais comme de chez nous, tu sais. Ouais. T'étais-tu stressé ou gêné en attendant la scène avec tes amis? Non, pas tout, tu sais, parce que, non, tu sais, je sais qu'il y a bien des acteurs qui n'aiment pas ça se voir et tout, tu sais, mais avec moi, les formations que j'ai suivies, j'ai appris vraiment comme devoir me regarder aussi, tu sais, puis à un moment donné, tu sais, ce qui, je ne peux pas juger, mettons, le choix du réel d'avoir regardé cette scène-là, tu comprends? Parce que lui, il a trouvé ça bon aussi, tu sais, il y a quelque chose de, tu sais, je peux me dire, je ne suis pas 100% satisfait, mettons, tu sais, j'aurais pu faire autre chose, mais en même temps, c'est pas, tu sais, justement, quand tu es comédien ou acteur, en plus, JF est parti, mais... Je pense que ses écouteurs, il entend pareil, c'est vrai, je me la dis. Ah, tu peux l'insulter. C'est plus JF. Ben ouais, mange notre marre de sti de lait. Continue. Mais, c'est ça, tu sais, c'est vrai, c'est vrai. C'est plus meilleur que c'est... que c'est gratuit. Ah ouais. Puis, c'est ça, fait que, tu sais, il y a une partie qui est... Tu ne contrôles pas ça, tu sais, tu ne peux pas... Ce n'est pas toi qui décides des choix, tu sais, fait qu'à un moment donné, tu apprends à accepter ça puis te dire, ben, pour eux autres, pour le choix du film, c'est le meilleur, tu comprends, qu'ils devaient garder. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai appris vraiment à me regarder tout ça, puis, tu sais, je ne suis pas stressé. Peut-être qu'au début, tu sais, quand j'ai joué dans un tueur si proche aussi... c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je fais deux émissions de crime comme ça. T'es d'à Canaldé, genre? Ouais, deux trucs à Canaldé où je pense c'est l'investigation, l'autre. Ah, oui, oui. Ouais, ça allait chier, hein. C'est en retard. C'est un peu... Isaac, toi, tu as été coupé à... T'es en train de répondre à quoi, là? C'est pas comme s'il se pensait rien quand t'es parti, là. C'est ça, on a arrêté, on a tout arrêté, la conversation, au dimanche marbre. Ben, le monde, il a arrêté d'écouter. Ils lui ont fait transfert un sur quand je reviens. Le monde en a dit au riche, mais ça, on a un jet en quoi? Oh non, il est parti, attends. Ah, OK, il est parti. Vas-y, continue, ta belle histoire, c'est super bon. Il est parti faire des blagues de John Cena sur ça. Mais ouais, c'est ça. Quand j'ai joué ça, c'était les premiers shows où j'étais le lead de l'histoire. Fait que c'est quand même plus, il y a un petit stress de genre, ça donne quoi comme résultat pis tout ça. Mais après ça, tu passes par-dessus ça aussi, pis à un moment donné, tu l'as découvert décroché le rôle, tu l'as fait, le contrat aussi. En quelque part, t'es bon, tu comprends? Je veux dire, il y a cette confiance-là à aller chercher aussi de faire comme, ben là, je peux pas tout le temps me dire, je suis une membre, la vie est poche en tabarnax. La job que je fais, je veux dire, il y a tellement d'auditions comparées au nombre de fois que tu décroches ce contrat qu'à un moment donné, il faut que tu t'es dans tes tapes dans le dos. Ouais, bon job, tu sais, je l'ai fait. Ah ouais. Mais ça arrive-tu des fois, mettons, genre qu'il y a qui joue une scène, pis finalement, juste la scène est complètement coupée, fait que la personne, elle s'est rendue sur le plateau à travailler, mais genre, il se verra jamais avec. Ah oui, tellement. Ah ouais? Moins au Québec, mais vraiment beaucoup aux États-Unis. Toutes les... Il y a beaucoup, 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 genre de films ou de séries en tout cas qui tournent des choses pis que c'est pas montré. Parce que, comme mettons, pis même au Québec, des fois, ça peut arriver ou ils raccourcissent la scène, tout ça, parce que, tu sais, t'as le script, pis là, tu te fies au script pour tout tourner, mettons, c'est ça le projet. Pis quand t'arrives en montage, après, des fois, tu te rends compte que ça sert pas l'histoire ou l'émotion est diluée si tu montres telle scène avant. fait que, tu sais, il y a vraiment comme, il y a, souvent, on appelle ça une deuxième réécriture, tu sais, le montage, parce que c'est là, des fois, que le script, il a été écrit d'une façon, mais les scènes peuvent tout le temps être mélangées, tu sais, parce que, tu sais, c'est pas un tournage, ça se passe, mettons, de séries ou de films, ça se passe sur plusieurs jours. Fait que, la vue d'ensemble, tu l'as à la fin quand t'as toutes les roches pis que t'y regardes toutes, tu sais, tu fais comme, ah ouais, peut-être ça marche rien, peut-être ça marche pas, mais tu sais, rendu là, t'as été payé, tu comprends, pis tu l'as fait aussi, tu sais, pis l'important, tu sais, ça reste un travail, tu sais, si ils décident de le montrer ou pas, ou tu sais, comme moi, à un moment donné, j'ai fait une pub au Course Line qui a jamais été montrée parce que les Canadiens n'ont pas fait les séries. Oh wow! OK! Oh non! Eux, ils préparaient, justement, le fait que les Canadiens allaient faire les séries pis quand on fait un concept de pub, en plus, le tournage qui a duré 16 heures, OK, il faisait frappe que le caliste, pis, tu sais, là, comme les grosses compagnies, surtout les clients, sont super piquies pour des conneries, tu sais, des détails, mettons, que tu te dis, écrire en une fraction de seconde, je remarque pas ça, tu sais, mais quand on est en train de faire le plan, parce que, mettons, il y avait un plan, OK, c'était juste le verre sur la table de course line, c'était l'image finale, ce plan-là a duré littéralement trois heures, pis on s'entend que ça dure une seconde, OK? Ça a pris trois heures à tourner parce que le client était jamais satisfait, comment que le verre était placé, comment que, tu sais, OK, mettez du monde derrière, ah non, il y a trop de monde, OK, enlève une personne, remet une autre personne, ah, j'aime pas tant ce mix de personne-là, change le mix. Ah oui. C'est un goût de l'enfant, c'est l'ensemble. C'est pour ça de la publicité, c'est des fois rushant parce que, tout dépendant du client qu'il y a derrière, tu sais, le réal fait sa job, il y a le concept, il tourne, mais après ça, au final, c'est le client qui paye, pis il fait, moi je veux ça, c'est ça mon image de compagnie, tu sais, tant que je suis pas satisfait, tu refais. Oui, pis ils ont les moyens aussi, tu sais, il y a, je sais pas quelle entrevue, il y a Marc Labrèche qui raconte qu'il a joué dans un film, je sais pas si c'était du Canada anglais ou un film américain, mais c'était une grosse, grosse, grosse production avec un acteur, un bon acteur qui a joué dans plein de films, je pense qu'il a joué dans un des Spider-Men, pis la scène, Jeff Goldblum, je sais pas. Je sais pas non plus, j'ai juste créé un... Mais la scène qu'il faisait, c'était genre, l'autre acteur qui se relève un peu en méchant, en faisant, il se transforme en même temps, pis juste ça, cette scène-là, de lui qui fait c'était deux semaines de tournage. Wow! Avec plein de caméras qui se pident autour, c'est comme ça, à bardac! C'est un mot, est-ce que... C'est William Dafoe, le gars? Ah, je me rappelle le Fuck All, faudrait que je check... Je pense que tout le monde en parle, qu'il en avait parlé, mais je me rappelle le Fuck All, c'est quoi le nom de l'autre. T'as-tu vu Isaac 99 francs? Ouais. Ah, ben, un grand film, ben oui. Tu dois être satisfait un peu, la scène à la paix avec mon genre, Fuck, la compagnie de Yogo, pis genre, ils font leur pub, mais... Oui, oui, oui. C'est du Yogo. Oui, c'est vrai, c'est du Yogo, dans plus. Oui, oui. Mais c'est vraiment... Tu sais, ce film-là, pour le vrai, c'est la fucking réalité. Oui, tu sais. Mais ce film-là, je pense que t'es encore plus satisfait quand t'es un concepteur de pub, parce que ça, ça doit être chiant. Tu sais, t'arrives avec plein de bonnes idées qu'il serait bon, ce serait 100 points de plus de vendeurs que le concept de merde, pis t'as genre 4 testis de bonhommes à cravate qui n'ont aucune idée de c'est quoi le mot joke, qui sont comme, ouais, non, je pense que c'est pas bon. On aime pas ça. Pis t'es comme, non, c'est fucking drôle, qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi travailler, laisse-moi ma liberté de création. Dans ce temps-là, ce monde-là mène tes fesses dans la face. Ouais, mais tu sais, mettons que t'as besoin de ton chèque pour payer ta dope, hein? Oh, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ouais. C'est ça. Comment le dilemme? C'est vrai que tu le fesses pas, mais t'es comme le tabarnak! Il comprend rien! Un concepteur de pub versus le client de pub, c'est exactement la même relation qu'un ado de 14 ans pis sans mère. Tu comprends rien? Fais-moi faire ce que je veux. je t'aiille, vieille conne! Sinon, Isaac, t'as travaillé avec Rémi Couture? Oui, c'est ça. Je t'en ai pas sur Facebook. Qu'est-ce que tu dis? Pour ceux qui savent pas, c'est le maquilleur qui s'était fait amener en cours pour... C'est quoi? C'est des scènes gore genre de meurtres pis ils pensaient que c'était comme un soir. C'était vrai. Parce qu'il avait fait ça avec un kid dans le voisinage pis il a mis ça sur Internet. Pis il y a du monde qui connaissait le kid qui ont fait genre « Ah! Ben non, il est mort, c'est un destine malade. » Ça s'est rendu comme à Interpol pis eux, ils ont fait genre « Oh shit, ils ont débarqué là avec la soie. » C'est ridicule. Oh man! N'importe quoi. Mais en plus, il a fallu qu'ils payent ses propres avocats. Même quand ils étaient non-coupables. Ah oui. Ouais, c'est le cas juste mancheur pis ça durait comme 2-3 ans, je pense. Ouais. C'est ridicule. Mais ouais, c'est ça, je lui demandais dans le fond, c'était ça pour un peu que tu faisais faire un gros gros maquillage comme ça? Mais hein, oui, c'est... Pour de vrai, ça c'était intense en maudit. Ça a pris 2h30, 3h à mettre la prothèse parce que dans le fond, moi, je remplaçais quelqu'un qui... Oh shit! pour barrer le dos dans le fond. Antoine Bertrand. Ouais, je remplaçais Antoine Bertrand qui se mettait une face de cochon dans la face. C'est sérieux? Non, non, t'as été malade. Pourquoi tu mettrais ça à Antoine Bertrand? C'est comme t'as qu'à te payer. Oui, c'est ça, on veut le voir. C'est quoi déjà le nom du rapper avec qui tu faisais le clip? Mais pas Jeune Lou, celui qui sait le clip. C'est Benny Adam. Benny Adam, c'est ça. Ouais. Qui, lui, dans le fond, c'est ça, il avait... Il approchait une boîte de production pour faire imager dans le fond son clip. Puis là, dans le fond, il y avait une poursuite justement de la police. Puis là, pour représenter la police, on avait des prothèses de cochon dans la face, dans le fond. Puis c'est ça, ça fait que ce qui m'expliquait justement Rémy, je vais l'appeler Rémy, mon grand chum. Ah ouais. On l'appelle Big Ray, nous autres. Big Ray. Big Ray. M. Il a se dit, hé Rémy, fais pas de rire. C'est quoi de rire. Je ne jouais pas mon talent. Oui, c'est ça. Mais il m'expliquait que c'était vraiment complexe de justement adapter une prothèse faciale sur un nouveau visage parce que même parce que même si on a la même shape, on n'a pas les mêmes traits, on n'a pas les mêmes appuis pour coller le masque et tout. Il fallait faire beaucoup de patchage de silicone. Puis au final, je pouvais juste respirer par la bouche. Ah ouais. Ah ouais. Puis là, je ne savais pas, mais justement, du moment que j'ai la protège, je ne peux plus rien manger puis je pouvais juste boire avec une peigne. Parce que c'était vraiment des grosses couches de latex aussi qui rajoutaient par-dessus ça parce que, tu sais, tu as comme la base du masque mais après ça, il fait toute la finition avec le latex mais aussi avec tout le maquillage aussi pour avoir plus de texture, de définition aussi. Mais c'est impressionnant en maudit. Je veux dire, il y a une photo que j'ai mis d'ailleurs du tournage sur mes réseaux sociaux puis tu vois vraiment toute la définition du masque. Tu sais, ce n'est pas un masque de Dolorama. C'est un non-cris-no. Mais tu sais, c'est ça puis c'est drôle parce que moi, j'étais sûr qu'il travaillait beaucoup plus avec des productions américaines ou anglophones ou qui ont plus de budget mais il m'expliquait que lui, il faisait davantage tous les effets spéciaux au Québec d'accidents. Tu sais, quand il y a des accidents, des corps brûlés, des corps coupés, toutes les scènes de, 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 des séries de meurtres et d'enquêtes, mettons. Il fait beaucoup, beaucoup de travail au Québec, beaucoup plus qu'aux États-Unis, tu sais. Parce que souvent, les productions américaines, tu vas avoir huit traînés coutures, tu comprends, sur le plateau. Mais au Québec, tu sais, on a moins de budget, fait que tu en as un plus, c'est super, tu sais. Fait que, mais, mais tu sais, c'est ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail puis, tu sais, comme justement, il y a, on a pris du retard parce que, il fallait adapter tout le masque à ma face aussi, tu sais, puis, ça tienne, ça colle, tu sais, tout le long du tournage aussi. Le tournage, mais le clip, est-tu sorti? Non, il n'est pas encore sorti. Je ne sais pas quand est-ce que Benny, il va le sortir. Mais Chris, il a quand même mis du budget là-dessus, les gars. Oui, oui, il a mis du budget, je veux dire. tous les clips, ils ont l'air d'avoir quand même pas mal de budget. Oui, ça a l'air d'un genre de short movie. Oui, un petit peu, puis, lui, il travaille aussi beaucoup avec plein d'autres artistes musiciens. Tu sais, il fait beaucoup de compositions pour d'autres musiciens, chanteurs, je veux dire. Fait que, tu sais, j'imagine que ça lui rapporte un peu d'argent puis qu'il pouvait, mais il m'expliquait que c'était vraiment la première fois qu'il mettait autant d'argent dans un clip. que là. Ah, surtout que, tu sais, l'industrie du clip, en plus, en ce moment, tu sais, je donne une carte de visite, mais tu sais, en même temps, je ne sais pas à quel point. Ben, en même temps, peut-être avec YouTube. Non, avec YouTube, je pense que c'est un bon move pour les rappers pour sortir des singles. Je pense que, à part pour les mégastars, genre Eminem qui droppe un album puis sans l'annoncer rien, je pense que pour la majorité, mettons, de la classe moyenne des rappeurs qui gagnent bien leur vie, sortir un single, avec un clip qui est nice, c'est la meilleure option pour eux. En promo, mettons, tu en sors deux, trois, puis après ça, tu sors un album plus pour tes franches que tu ne vendes pas trop cher ou tu le droppes sur Spotify, mettons. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est même, dans le fond, Eminem avec Godilla, il avait fait un clip. Je pense que c'est la laine des raisons pourquoi ça avait tourné aussi. Oui, c'est vrai. C'est pas ce que j'ai dit. Puis, au point de vue du marketing, parce que pendant la pandémie, j'ai fait une formation en marketing web. Ah oui? Ben oui, ben oui. Aurais-tu de partir me boire quelque chose? Ben oui, ben oui, et s'il soit fier, un peu de confiance. Non, non, pas dans ce domaine-là. Générosement, man, Charles. Non, mais, tu sais, je me cherchais à un moment donné quelque chose à m'occuper aussi pendant la pandémie, tu sais, puis, si je veux dire, comme comédien en ce moment, c'est sûr, c'est au ralenti, fait que j'ai besoin d'avoir un side job. Puis mes side jobs, finalement, c'est comme, sacré le camp. Fait que c'est comme, OK, c'est le temps de, on a du temps, fait que c'est le temps de prendre une formation puis d'avoir comme un diplôme quelconque, tu sais. Puis je me disais, justement, c'était comme une bonne combinaison avec mon métier de comédien parce que le marketing web, c'est présent partout, tu sais, dans, même pour vous autres, genre, aussitôt que tu as une page Facebook ou sur un réseau social, c'est important de comprendre ces aspects-là pour, ça dépend, c'est pas ton but, tu sais. Après quatre ans, on se boit, le casse s'en vient correct. S'en vient pas correct. Ouais, ouais. Mais, c'est intéressant. ça commence à rentrer. Ça s'en vient. C'est pertinent de savoir. Comme quand tu disais, je voulais juste les insulter. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pertinent de savoir ça. Ouais, c'est clair, mais tu veux-tu partir une boîte avec ça ou c'était juste... Non, 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 jamais. Non? Non, je veux partir. C'est le vendeur. Ah ouais, non, c'est ça, je fais ça. Engagez-moi. Non, mais c'est parce que... Non, mais c'est parce que, tu sais, le marketing web, c'est vraiment... Tu sais, si, mettons, tu veux devenir dans les références, il faut que tu t'impliques beaucoup, tu sais. c'est un domaine qui est en mouvance constamment, tu sais, je veux dire, toutes les mises à jour Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux, ça change continuellement puis même sur Google aussi, tu sais, parce que l'interface Google, c'est un empire puis il faut que tu le comprennes puis il faut que tu sois capable de suivre le rythme, tu sais. Fait que c'est ça qu'à un moment donné, si tu te... Ce qui conseille tout le temps, c'est de te spécialiser dans une des branches puis de tenir à jour tout le temps là-dessus, tu sais. Mais pour moi, il y a quelque chose où il faut que tu sois passionné par ça, tu sais. Je veux dire, moi, un moment donné, des fois, je m'encore lisse de la visage au Facebook, tu sais, dans les faits. Oui. Mais je comprends que pour ce side job-là, c'est important de savoir comment faire la gestion de réseaux sociaux si je fais une job là-dedans, mais tu sais, il va falloir que je sois au courant des nouvelles fonctions, des nouvelles façons d'assurer plus d'abonnés et tout ça, tu sais. Puis c'est ça, puis c'est comme, c'est toujours une guerre entre plein d'empires, fait qu'eux sont toujours en train de... Tu sais, aussitôt qu'il y en a qui change, l'autre va changer tout de suite pour être toujours à jour puis être tout le temps comme des compétiteurs égales, tu sais, des compétiteurs égaux. Puis mettons, mettons, mettons toi, tu as un podcast. Mettons, ça s'appelle On se bat à la casse. Mettons, mettons que c'est drôle en tabarnak, tu sais. OK, c'est un podcast à tangente humoristique, mettons, OK, avec des invités. Pour améliorer leur marketing web, qu'est-ce que tu ferais? Ben... Tu changerais le nom first, je chierais. Non, mais... Tu sais, en fait, de un, ça prendrait une analyse. Tu sais, j'avoue que j'ai pas fait une analyse de vos réseaux avant de commencer le podcast. Puis... Ça fait trois fois qu'ils t'invitent, est-ce que je t'invite. Tabarnak, on t'a donné une carrière. La première fois, t'avais pas fait de premier rôle. Après ça, t'en as eu un. L'année prochaine, tu vas être sur le bye-bye, mon chum. Ben oui. Ben ça, c'est drôle parce que selon certaines personnes dans l'Abitibi, j'ai déjà fait le bye-bye. Mais... Oui. À cause de ta revue de la vie qu'elle a faite, genre. Non, mais oui, à cause de ma capsule de Denis Coderre, il y a beaucoup de monde qui ont pensé que je croise. Parce que l'Abitibi, c'est comme... tout le monde se connaît en quelque part. C'est une grande région, mais je veux dire, mon père, il est dans le milieu des arts aussi là-bas. Son nom, il circule beaucoup. Il sait qu'il y a un enfant comédien. J'ai fait des entrevues radio, des entrevues dans les journaux aussi. Mon nom a circulé quand même un peu, tu comprends? Les gens, ils savent que je fais ça dans la vie. puis il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qu'il me connaît. C'est facile d'aborder les gens et de faire comme « Ah, non, non, tu as fait ça. » Puis c'est ça. Il y a eu plein de monde à cause de la vidéo que j'ai fait et qui t'es persuadé que j'ai fait le bye-bye. Oh oui? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais toujours me souvenir du conseil de Guylaine Tremblay qui disait ça dans une entrevue à un moment donné parce qu'elle dit à un moment donné, mettons, au début, tu commences à leur dire « Ben non, je n'ai pas fait le bye-bye, c'est comme une capsule et tout. » Et elle dit le nombre de temps que je passais à expliquer que ce n'était pas ça, c'était beaucoup trop long. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai juste accepté le mensonge, faire comme « Ah oui, c'était le fun. » Puis la conversation est assez courte et tu peux passer à autre chose rapidement. Parce que sinon, il y a des choses qui sont plus difficiles de comprendre. J'ai fait une capsule humoristique pour les réseaux sociaux. Mais pourquoi tu as fait ça? Tu vois, la conversation peut extrapoler vraiment longtemps. Alors que là, la conversation a duré littéralement je pense une minute. « Ah, tu as fait le bye-bye. » Je fais « Ah oui, oui, c'était le fun. » J'avoue que la personne qui ne sait même pas que ce n'est pas le vrai bye-bye, elle ne commencera pas à faire « Ah oui, puis c'est comment travailler avec Koro TV ou les shit de mal. » Oui, c'est quoi. Oui, oui. C'est vrai, tu as raison. Ça facilite juste puis la personne est contente, je suis content aussi, je continue. Oh wow! C'est vraiment quelque chose que je veux garder. Ça revient quand même à juste « Fake it until you make it » qu'est-ce que elle t'a dit comme conseil? Non, en fait, j'ai entendu ce conseil-là pour le stand-up aussi, ça se ressemble un peu. Tu sais, quand un humoriste fait une anecdote, il y a tout le temps du monde qui fait dire « Hey, c'était-tu vrai? Qu'est-ce qui est arrivé? » Souvent, c'est ramansé beaucoup. Puis, on m'a dit de dire « Oui, peu importe. » Si la personne te demande « C'est vrai? » Elle dit « Oui. » Surtout du temps la personne est contente, c'est un peu dans le même sens. Oui, oui, mais c'est vraiment ça. Je veux dire, tu n'es pas obligé d'expliquer tout le processus et tout ça. Je veux dire, il y a des moments pour le faire. Je veux dire, comme quand tu es en entrevue, en podcast, tu es capable de te parler de ça. Mais, je veux dire, quand tu t'en vas t'acheter, genre ta bouteille de vin, tu n'as pas nécessairement le goût de commencer à parler de tout ce qui englobe la création de ça. C'est clair. Elle, d'ailleurs, elle doit avoir de la misère à aller à SAQ quand elle sort le vin de la petite vie et ne pas se faire demander 20 fois avant qu'elle sorte si elle peut prendre une photo avec la bouteille. Je trouve que c'est possible. Je trouve que c'est possible. Au Québec, on est ultra soft et gentil. Comme moi, tantôt, je suis allé au biérologue. Je ne me suis pas fait achaler. Il y a juste le commis qui m'a dit « T'es GF de nommer. » J'étais content. « T'es content. » « T'as flété son écho. » « Ouais. » « Ah ouais. » Je sort ça en disant « Ah, pis il m'a dit « T'es GF de nommer. » Pis là, j'ai dit « Tu sais, je suis qui. » Ah, pis là, il a pointé la photo de toi qui volait la semaine passée. « Zit. » « C'est toi, mon estime. » « T'as pas le droit de être là, mon tabarnak. » Non, mais je fais quand même parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de stand-up. Je me faisais un petit peu reconnaître des fois, rarement. Pis là, j'ai un masque pis il avait TGF de début pis j'étais comme « Ouais, pourquoi ? » « C'est nice. » « Même moi, j'ai pas fait le lien avec ça pis j'ai vu en show. » « Ah ouais. » « C'est gentil. » « C'est cool. » « Ben, dis pas où j'habite. » « Ah, c'est vrai, ça. » « Dans la rue. » « Ouais, il habite où je sais. » « Comment tu parles? » « Ah! » « C'est ça. » « Ouais. » « Pour ceux qui veulent le stabber, c'est tout le temps au café, les oubliettes coins. » « Chris, c'est là qu'Isaac travaillait. » « Ah non, mais c'est ça. » « C'est le café où j'oublie. » « OK, je viens de 4 choses. » « Est-ce que j'ai... » « C'est quoi, je pensais que tu... » « Ah oui, c'est vrai. » « Ben oui. » « Oui. » « Non, oui. » « Chris, ça fait du son. » « Ah oui, je travaillais là avant la pandémie. » « Ah oui, oui. » « Ben oui, ben oui. » « La place, je peux te commander un biscuit pour avoir une vière. » « Ah oui, c'est vrai. » « Chris, tu peux te dire « Non, mais je veux juste une vière. » « Ça va prendre un biscuit. » « OK, ben regarde, change-moi un biscuit. » « 18 places. » « En 10. » « C'était ridicule. » « En plus, il y avait toi puis il y avait George qui va vous payer une vière chaque. » « C'est comme, « Bon, regarde, punch-moi les biscuits de moi les pas. » « M'en caler. » « Je fais jamais de scène. » « Je suis stressé avec le cul. » « Je n'ai pas faim. » « Ah 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 ah. » « Le pire, là, c'est qu'à l'ESI, justement, d'avoir le permis d'alcool. » « Mais vu sa localisation, elle n'était pas... » « Tu sais, c'est compliqué d'avoir un permis juste de service d'alcool sans repas parce qu'il faut que tu sois dans une localisation qui permet d'avoir ce permis-là aussi. Puis, vu qu'il n'était pas considéré comme un bar puis d'être dans un quartier familial, c'était vraiment complexe. En tout cas, elle ne savait pas fonctionner la première fois. Tu étais obligé tout le temps d'avoir un repas, tu sais. Pour un repas, ton grand repas du biscuit, là. Oui. C'est ça. Même le barman, il était comme « Au pire, je peux te charger un biscuit. » Il y a un policier qui... 4 piastres pour rien. Mettons qu'il y a un policier qui vient pour voir parce qu'il n'a pas le permis adéquat ou whatever puis il est comme « Vous autres, est-ce que vous faites de prendre un bien? » Non, 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 on soupe. Il va nous boucher dans son petit biscuit aux pépites de chocolat. Oui, t'es rendu au dessert. Oui, oui. Il a toute la récelle, tout ça. mais... Mais oui, c'est ça l'histoire des oubliettes. Non. Sinon, j'ai vu que tu avais participé, mais en fait, tu avais travaillé sur un court-métrage qui s'était rendu au Short Shot Fest. C'est à Moscou, je pense. Oui, mais... Non, mais c'est quand même vraiment... J'ai été impressionné. Vraiment, je suis vraiment impressionné, moi aussi. Mais oui, j'ai... c'est le court-métrage de Valérie Leclerc qui fait vraiment le tour du monde, carrément. Tu sais, comme là pour... Il y a un festival, je pense, pour la journée, pour dimanche, à la Saint-Valentin. puis... il va être à Paris. Oh, orange? Oui. C'est Best Bitches, right? Oui. Best Bitches Forever. Oh, Forever. Excusez-moi. Oui. BBF, c'est ça. Puis, je vais être ça. C'est quoi ça? Pourquoi je ne suis pas au courant de ça? C'est quoi ça? Parce que tu ne t'intéresses pas à tes amis, je crois. C'est ça. C'est juste une bonne année. Ah, c'est juste écouté parler. Ah, c'est ça que vous vouliez dire. Le monde m'en reconnaisse quand j'achète ma bière. Oui. Mais tu ne connais pas tes amis. Il habitait chez vous, ce gars-là. Par « je manque d'écoute », c'est ça que vous voulez dire. Oui, exactement. C'est pas pantoute. C'est pas ça qu'on a dit pantoute. Surtout quand tu joues au skimbo. Hé! Ah non, mon gang n'a même pas marché. C'était des gros gains de skimbo, quoi? Oui, on a dit skimbo en tabarnak. On a écrit sans jouer au skimbo. C'est un code pour de la drogue, ça. Non, non, on a vraiment joué au skimbo. Non, non, on a joué au skimbo, on est ici. C'est juste qu'à chaque fois que c'est mon tour au skimbo, moi, je me mets à parler et j'ai oublié que c'est mon tour. Fait que là, t'as les idiots qui me stressent à jouer. Oui. Si c'est le temps de parler quand c'est pas à ton tour, mettons. Mais lui, quand c'est pas son tour, il nous regarde jouer et qu'il casse à son tour, il parle. Oui, je parle. Mais je veux savoir c'est quoi les coups des autres. Oui, mais tu peux parler en regardant les coups. Ben non, je peux pas. C'est le pire joueur de skimbo. Oui, je sais pas, j'ai gagné, pas souvent. Je pense que j'ai gagné juste une fois. Ben, c'est bon. Pas sûr, même. Fait que moi, best bitches forever. Oui, c'est ça. Ben, c'est un court même trache que j'ai tourné. Jouez-vous acheter des échecs. Les échecs, j'ai un jeu dans ma cuisine. Les échecs, j'ai un jeu dans ma cuisine accroché au mur. Est-ce que il prend ça au sérieux parce que j'ai voulu faire un coup et il était comme non, mon esti, il faut que tu sois l'ordre. Ben oui, c'est amarnac. Si tu joues avec toi-même, c'est qui qui m'a gagné, c'est tué, esti. Non, mais justement, vu que je joue un coup comme par jour, où des fois, quand il y a du monde, ils viennent, il faut au moins que tu joues dans l'ordre. Sinon, tout est fucké si les Noirs ont joué deux fois. Ah, ouais. Ben oui. OK, je comprends, genre fucké. tu vois le niveau de gravité en ce moment. Non, mais c'est un genre de... Parce que j'ai déjà été... On va revenir à Best Bitches après. Moi, j'ai déjà été genre prof d'échec au parascolaire avec des jeunes. OK? Bon, on s'enclenche. Parti bizarre de ma vie, j'ai fait ça. Puis à chaque fois... Est-ce que c'est des paraplégiques? Non, 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 c'est juste les enfants de la période de régléation, genre au midi ou après l'école. OK, excusez-moi, c'est au midi. C'est une vraie question. Non, non, c'est... C'était paraplégique si tu parles à l'heure. Oui, c'était pas des paraplégiques. J'ai réalisé en me disant que c'était pas... C'est vrai que moi, c'était le midi. Je ne me rappelle pas c'est quoi le nom de l'école, mais elle est proche de... Jean-Talon, la cordère. C'était quoi le primaire? Puis moi, je laissais mon stock dans le local des profs puis j'avais un jeu d'échec qui s'accroche au tableau pour le montrer. Puis à chaque fucking fois, un tabarnak de profs qui volaient le jeu. Genre, j'arrivais là, je n'avais plus de jeu. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste fait « pas cap », m'en amené un chez nous, moi tout le temps l'amener. Puis finalement, je l'ai gardé. Ah ouais! J'ai fait comme les profs. Fait que là, il est comme accroché dans ma cuisine. Puis moi, je sorte une game puis mettons, je joue un coup. Puis dans le temps, mettons qu'il y avait plus de visites chez nous, il y avait tout le temps mettons une personne qui jouait un coup aussi des fois dans la semaine. Sinon, ça va comme ça. Ok, il joue juste un coup puis il continue à vivre. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, essaye d'être logique. Il y en a qui faisaient le coup le plus qu'ave au monde. Si c'était ça, je le laisse de même. La game évolue comme ça. Puis sinon, c'est moi qui se mets là le matin, qui joue un coup aussi puis le lendemain, je joue contre moi. Fait que bref, best bitches. Tu finis là, les astuces qui perdent le temps de colis. Les dames? Est-ce qu'il y a un qui... Ah ça, j'haïs ça. J'haïs les dames. Non, non, tu restes. On va continuer ça avec best bitches. Je ne pensais pas que ça allait pas être parenthèse de moi. Les dames puis les femmes, est-ce que tu... Out! Ben oui, le court-métrage de Valérie Leclerc qui... Ça fait juste quasiment deux ans que j'ai tourné ça. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que pendant le tournage, j'ai eu un feu en face de chez nous, en face du plateau. puis au début, on pensait... Parce que c'était... On tournait ça au bar... Est-ce que tu l'appelais bar sur Saint-Denis? Ça fait du sens. Ah, OK, oui. OK. On tournait ça là puis on pensait qu'il y avait eu soudainement genre 10 chars de pompiers, tu sais. Puis là, on ne savait plus trop c'était pour qui. C'était-tu nous autres qui pognaient au feu ou c'était genre... C'était un autre bloc. Puis là, finalement, c'est un autre bloc. mais c'était vraiment le fun à faire comme... C'est vraiment un petit rôle que j'ai parce que le synopsis, c'est deux meilleures amies dans le fond qui ont des pouvoirs surnaturels. Puis dans le fond, il y a une de ses amies pour sa fête, elle a comme pris possession de trois personnes qui sont dans le bar, dont moi, puis pour y apporter un gâteau de fête puis pour souligner sa fête. Mais l'autre, elle ne voulait pas utiliser ses pouvoirs en public. Fait que là, il est fru. Fait que finalement, ils vont se battre entre elles dans le bar. Puis là, il y a comme une séquence dans le court-métrage qui est... C'est une animation. C'est super bien faite. Là, j'ai oublié le nom du gars qui a fait les illustrations, mais... Mais il était super bon. Il était super bon. En fait, ma photo de Chaffee l'actuelle, c'est lui qui a fait ça. Ah oui, oui. Puis toi, mets-moi des crédits en dessous de la photo. Tu fais pas ça? Oui, mais je sais plus. Ah, tu t'en rappelles pas. C'est pas grave, c'est pas grave. On s'est un colis. Tu écoutes, je suis un marbre comme Jeff. Il est super bon, mais il est pas marquant. OK. Mais je m'excuse. Ça fait deux ans, ça fait deux ans. C'est notre marbre. C'est notre colis. Je vais faire une autre parenthèse, mais vous autres qui dites « C'est notre marbre à lui », c'est comme quand vous avez eu un commanditaire pendant trois semaines que vous étiez le pédophile. C'est la même chose. Oui, on est bon. On a peur. C'est ça. C'est ça. C'est super important. Le gros pro, on va te faire un name drop. Le gros pro, t'arrêtes de violer des jeunes, on va peut-être pouvoir repartir en business. Le gros pro. Best bitches. Mais c'est ça, il y a Guillaume Sénéchal. C'est sûrement Sénéchal. C'est sûrement Sénéchal. Oui, Sénéchal. Sénéchal. C'est peut-être Sénéchal. Il fait du derby. Guillaume Sénéchal. Le gros pro, c'est Sénéchal. Il fait équipe à Guillaume Wagner. C'est lui qui a fait les illustrations de ça. C'est ça. Il y a comme une petite tournée dans les festivals à travers le monde. C'est le fun. Je sais que elle aimerait ça la réalisatrice qui soit plus ici au Québec. mais la pandémie a annulé bien des affaires aussi. En tout cas, je sais qu'il a été présenté une couple de fois, mais je sais que ce dimanche, il sera présenté à Paris. C'est vrai? Ah, nice. Gros gars. Gros gars. Oui, oui. Je fais le tour du monde en ce moment en face de posséder. En France mondiale, tu réussis à faire un world tour. Est-ce que t'es badass? Oui, en pandémie. C'est peut-être votre cassette qui aurait pensé d'un virus. Hein? Peut-être. Peut-être ça. Les fameuses cassettes qu'on utilise tous encore. Oui, oui. On envoie une cassette à Moscou. Des cinémas, ils mettent quoi? Des sorts magiques? Des films. J'imagine, ça devait être sous-titré, ça devait pas être doublé, j'imagine, à Moscou, pour des festivals comme ça? Non, non, je parle le russe. Oh, shit! On l'a fait dans toutes les langues. On a pris des cours aussi pendant la pandémie, quoi. I must break you. Tu parles russe partout au monde du sombre en Russie, parce qu'en Russie, c'est vraiment offensant. Je suis dit comme russe. Non, parce que nous, on continue, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Mais non, je pense même que c'est juste des sous-titres anglophones, parce que comme c'est plein de... Tu sais, souvent dans les festivals, qui accueillent des productions internationales, mettons, ils vont mettre comme l'anglais pour que tout le monde puisse suivre ce qu'il dit, tu sais. Je ne suis pas sûr qu'il aurait fait faire des sous-titres pour chaque place, tu sais. Oui, oui, oui. Mais peut-être que les autres, ils font un même... Ça m'étonnerait. Non, ça m'étonnerait beaucoup, parce que ça m'endrait beaucoup de temps à comme reprendre le fichier puis rajouter des sous-titres en dessous. Oui, c'est sûr, c'est sûr. En plus, il faut que, il faut que tu aies quelqu'un qui fasse la traduction aussi, tu sais. Fait que les chances que quelqu'un parle français à Moscou sont très minimes. Oui. Est-ce qu'en anglais, je vois? Moi, je ne pense pas qu'ils sont très minimes. En général, tout ce qui est... Oh, ça a switché. En général, tout ce qui est langue en Europe, en général, la plupart des places, sauf la France, sont soit bilingues ou trilingues. Oui, c'est vrai. Oui, mais avec l'anglais, plus... Ben oui, l'anglais... Non, mais l'anglais, plus la langue du pays où tu es, là. J'avoue qu'en Europe, il ne doit pas avoir... Tu sais, il y a une couple de pays francophones. Je sais qu'en... En Afrique, ils ont un français parfait. Oui, c'est bon. Je sais qu'en Hollande ou en Allemagne, c'est vraiment commun de parler trois ou quatre langues. Oui. Parce qu'en même temps, il y a tellement... C'est partage des frontières. C'est plutôt des petites places ultra-brushes, mais c'est pour ça que... Tu sais, là-bas, c'est tellement plutôt des petits villages ou des petites villes qui parlent trois ou quatre langues. C'est quand même pour ça que Montréal, c'est la plus grande ville bilingue à travers le monde. Fun fact. Vous l'auriez appris ici. Nice. Il y a un autre fun fact que tu parlais de Rocky tantôt. Tu sais, la fille qui faisait la femme de Drago. Oui, c'est la femme de Rocky. C'est la femme de Rocky qui est devenue la femme de Flavor Flav. Elle est pourrie que le vieux draquette de Flavor Flav. Mais non. Attends, tu veux dire que la femme qui jouait la femme de... La blonde dans Rocky IV. La femme de... En fait, c'était la femme de Stallone. C'est ça? Je t'ai dit, écoutez, il y a un roast de Flavor Flav sur Community Central. Puis, il y a une sorte de grande blonde qui a l'air un peu d'une vieille qui croche que les boules a refaites qui est un peu dégueulasse. Ça, c'est... C'est elle. C'est elle, oui. C'est la blonde de Flavor Flav. Au moins en 2015. En plus, Flavor Flav. Flavor Flav, c'est le gars de Public Enemy. Il en a un cracker. Mais je pense que Greg Giraldo l'a déjà roasté puis bien ramassé. C'est sûrement sur ce roast-là. Non, parce qu'en 2015, il était mort, je pense, Greg Giraldo. Mais c'est peut-être en 2015. C'est peut-être pas en 2015. C'était pas un très bon roast. Je te dirais, la majorité du monde était pas super bon. Les critiques ont dit que c'était de la pure merde. Oui. Ne réponds à écouter ça. Non, Isaac, je pense que je t'ai souvent déjà posé la question dans la vie. Mais, mettons, ton fantasme de comédier... Sexuel. Sexuellement. C'est quoi ton fantasme? Je savais que quelqu'un allait pas de nuit sur cette porte facile. Quel comédien. Quel comédien, ouais. Ton fantasme... Non, pas de comédien. Wow! C'est toi qui as dit ton fantasme de comédien. C'est toi qui s'en va là-dedans. C'est un barnais. Laissez-moi bien dans le barnais. T'as le droit partout. T'as le droit au State, mon gars. T'as le droit en Pologne. Comme tu veux. Flavor Flame. Flavor Flame. C'est quoi ton fantasme de genre de rôle à jouer? Un rôle que t'aimerais vraiment jouer, que ce soit en série télé ou au cinéma. Là, t'as pas le droit de dire le chum à Flavor Flame. Que ce soit, mettons, une biopic ou que ce soit un challenge de jouer ce personnage-là dans une quotidienne. N'importe quoi. Ça serait quoi ton plus grand fantasme? Mon plus grand fantasme? Dans ma tête, je sais pas trop, je te dirais, comme avoir un lead dans une série ou un personnage vraiment tordu, mais un peu à la Dexter ou justement que la mode des séries et tout ça, c'est vraiment des personnages qui sont tordus et t'es capable de les aimer par rapport à ce qu'ils font. Mais ouais, je te dirais... Sans que ce soit un fantasme, mettons un défi que t'aimerais, puis il peut en avoir plusieurs, de ne pas faire le plus grand, un défi. Un défi, aujourd'hui, ce serait d'avoir un lead dans une série télé. Une quotidienne, genre? Pas nécessairement une quotidienne, mais une série, je veux dire, un téléroman, une série comme... Écoute, moi, jouer dans une série de François Létourneau, ce serait vraiment mental, mais d'avoir un lead, d'être un des personnages principaux, puis être le nouveau Marc Harkin, mettons. Mais Marc Harkin, ce n'est pas un lead, par exemple. Non, ce n'est pas un lead. Mais il marque. Un lead, ce serait, mettons, celui de Vincent Guillaumotis, comme l'actualide. Genre, tu sais. Est-ce qu'il est ton personnage préféré de toutes les séries de François Létourneau? Mettons, à part Marc Harkin, vu qu'on vient d'en parler, les gens. Mais là, ça, c'est poche. Ben oui, mais c'est parce que là, on vient d'en parler, ça va faire une conversation de trois secondes. Mais moi, j'ai adoré le personnage de... Comment qu'elle s'appelle dans la série « Ce que j'aime chez toi »? C'est comme ça que je t'aime. C'est comme loin. C'est comme ça que je t'aime. Ce que j'aime chez toi, c'est totalement autre chose. Ce que j'aime chez toi, c'est... C'est avec Kylie Kouwoko, genre, ce que j'aime chez toi. C'est comme ça que je t'aime. En tout cas, on a compris... Le personnage de Huguette. Le personnage de la lesbienne communiste. Ah oui, ouais. Ouais, puis c'est... En plus, cette actrice-là, dans tous les autres rôles que je m'ai vus, mettons, elle jouait bien le rôle, mais je trouvais tout le temps que c'était un rôle poche. Tu sais, mettons, elle jouait dans « Les sept jours du talion » qui a fait juste une mère comme traumatisée, qui shake un peu. Elle jouait dans une galaxie près de chez vous qui a fait un indigène mêlé. Elle jouait aussi dans la ligne brisée qu'elle fait, genre, c'est fait rentrer dedans par un char. Ouais, le film de boxe. C'est fait rentrer dedans par un char qui est comme la fille que l'autre couche avec, tu sais, un peu vide, mais même si le personnage a quelque chose. Ah ben oui, elle jouait dans « Back and bottom ». Peut-être. Oui, mais évidemment, tous les autres rôles qu'elle a vus, qu'elle a eus, je trouvais que c'était des rôles genre qui ne la mettaient pas nécessairement en valeur. Puis ce rôle-là, c'est comme, elle, elle fait partie dans des moments forts de la série. Oh non, elle joue dans « Bar the peanut ». Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas si. Elle se met du « Bar the peanut » dans les choses. Sophie Desmarais, je cherchais son nom. Le personnage de Sophie Desmarais. Sophie Desmarais. Sophie Desmarais, grosse fille. Mais non, mais ce personnage-là, moi, il m'a fait vraiment, vraiment rire. Beaucoup, beaucoup. Ou le personnage aussi de René Richard, tu sais, le, tu sais, comme… Oh, le gars qui fait « Sleeping Side »? Oui, le « Sleeping Side ». C'est écœurant, ça aussi. Mais en général, j'ai vraiment aimé. J'aime vraiment ce qu'il fait, tu sais. J'aime vraiment ce qu'il fait, tu sais, mais… Oui, mais c'est pour venir, tu sais, justement. Je pense, en plus, que tu l'as déjà posé dans ce podcast-là avant cette question-là. Ah! Et… Moi, tu l'as? Non, non, Jeff. Ah, Jeff. Ben oui, Jeff. Ben oui, tu te répètes en esti. T'es dehors, mon tabac. Oui, parce que j'étais avec Marie-Pierre en plus, puis les deux, il fallait répondre. Je ne suis pas mal sûr à 100%. Il se répète en esti. Esti, carrément. Mais… Arrête de te prendre, mets ça autour de ta garelle. Tu te rappelles-tu, Isaac, de ta dernière performance sur scène? Ma dernière performance sur scène, oui, puis c'était dans le duo d'humour que j'ai avec Marie-Pierre. Oui? Puis, oui, Carole et Manon, on a déjà parlé, justement, dans ce podcast-là, ce duo d'humour Trash avec des personnages flamboyants, mais… Parce que ce duo-là, j'en parlerais plus dans l'extra pour les Patreon. Allez plus en détail là-dedans. OK, on peut faire ça pour passer aux autres questions, sinon. D'abord, on peut closer… C'est tellement teaser pour ceux qui écoutent juste sur YouTube, cette question-là. Je vais l'écouter. On prend nos cacquies, ça, boy. Oh, bring nos cacquies, motherfucker. Si tu veux savoir ce que j'ai fait avec un cheese, parmesan, écoute après. OK. OK, je vais finir avec ces questions-là pour l'épisode. Dans le fond, à part… Et pour les pauvres, ceux qui… Je vais finir avec ça si vraiment il y a une réponse. Si la réponse est non, je ne m'irai pas avec ça. Mais à part pour Noël, dans le fond, tu as-tu fait d'autres divertissements pour enfants? Non. Pour Noël? Non, à part le Père Noël qui t'as déjà fait. T'as-tu déjà fait d'autres divertissements pour enfants? Des trucs weird un peu, les gens? Non. Ah, d'animation, OK, de même. Non. Non. OK. Non. Non. Non, mais attends, attends, attends. Pour bande ça un peu là-dessus, t'as déjà été, toi aussi, je pense, au parascolaire, prof de théâtre pour des kids. Oui, oui, oui. J'étais parascolaire. Oui, oui, c'était pour les enfants qui s'étaient blessés. Qu'est-ce que ça m'a dit? Mais c'était pour les enfants. Non, OK, OK, OK. Aimes-tu ça, les enfants? L'enfant qui t'a le plus déçu, sans le nommer. Je veux cette histoire-là. Pas qui t'a le plus déçu, parce que déçu, il faut que t'ailles des attentes, le plus de poche. Oui, le plus de poche. J'ai fait le parascolaire, il y en a, ils l'ont pas. Ah oui. Il y en a, t'es comme, raconte-moi quelque chose, pis ils sont comme, j'ai mangé un sandwich, à midi. Ben, c'est pas ça que j'ai dit, Chris, d'attarder mental, que les gens soient plus vides. Mais, c'est pas que c'est poche, mais en tout cas, moi, ça m'a fait vraiment rire. Il y avait, je faisais un show, OK, de, j'ai écrit un show au complet, un complet, un 20 minutes, OK, de show pour les enfants, OK, c'était un party pyjama, pis là, c'était vraiment poche. Ben, là, en tout cas, il y avait un party pyjama qui se passait, pis là, il y avait du monde qui n'était pas invité, pis là, le monde était fru, pis en tout cas, ils venaient, genre, foutre la marde dans le party pyjama qui était organisé sans eux, pis ils leur faisaient peur aux enfants, OK. Pis, finalement, après, c'est ici, tu te rendais compte. c'était bizarre. Non, c'est pas une activité, c'est un show. C'est un show où c'est fait, le spectacle. Ça sonne comme les spectacles qu'il y avait sur l'île de Jeffrey Epstein. Moi, les parrains étaient invités aussi. C'est ça la même chose. Oh, tellement. Ah, bien joué, t'es gagné. Oh, man. Ah ouais, comme ça, c'est-tu le comédien? Hein? Bonne semaine! Non, mais, pis, rendu au, le jour du show, là, t'sais, on fait la préparation, pis il y a une petite fille dans ce spectacle-là qui est fucking stressée, OK? Pis, la seule chose qu'elle fait, elle répond non, OK? Elle m'a emmené dans le show. pis là, elle est comme, je sais pas si je vais être capable de me souvenir, de ma réplique, pis tout ça. Oh, wow. J'ai dit juste, j'ai dit, c'est simple, j'ai dit, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as à dire? Là, elle fait, je sais pas si je dois répondre oui ou non. C'est non. Faut juste que tu réponds non quand l'autre te demande, je sais plus, genre, veux-tu un 7-Up, t'sais? Fait que là, elle a le goût d'un 7-Up, ben, c'est pas un 8-Up. Mais là, là, finalement, elle prend confiance en elle, pis là, OK, c'est bon, je vais l'avoir. pis là, finalement, elle arrive au show, pendant le show, elle est rendue à dire son nom, finalement, elle regarde la fille, pis là, moi, je suis sur le côté, elle me regarde, moi, elle se retourne, pis elle fait, je sais pas si je dois dire oui ou non. Oh, wow. Oh, wow. Il y a juste moi qui fais genre, non. Fait que là, mais tout le monde m'entend, là, on est dans un... C'est le soupleur, le moins subtil de l'histoire. C'est pas un soupleur d'un gym des coprimaires. Ben non, Chris, on l'a pratiqué. Non. C'est à qui ce jeune-là qui a coup de tabarnage le Chris une volée devant tout le monde? Pour le rapprendre à dire non, c'est non à la drogue, non au sexe, c'est non à tout. Non à Jeffrey Epstein. C'est à qui, la petite salope qui dit oui à tout, conisse? J'ai dit aux parents, votre fille va devenir flotte. Non, c'est un mot de la fin. Ben, ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup, Isaac. T'as-tu des trucs à plugger? Là, à ce moment, on va te dire, non, les chums, à part, je fais, il y a un show pour les ados qui se passe en ce moment. Tu sais, après, on va parler de ça. Il y a un show qu'on est en train de faire une mini-tournée style pandémique. On a... Une tournée des îles Galapagos. Oui, c'est ça. Pour présenter ça aux adolescents, en même temps, il y a un projet pour de vrai que je trouve pertinent en ce moment pour les jeunes ados qui sont à la fin de leur secondaire ou qu'en ce moment, ils peuvent avoir plein de titres d'anxiété. On devient plus sérieux, mais c'est un show qui parle beaucoup de ça, justement, ce passage à l'âge adulte et tout. Bref, les gens ne peuvent pas vraiment le voir, mais en ce moment, si vous travaillez comme professeur auprès des adolescents, vous pouvez quand même contacter le théâtre pour ce show-là. Sinon, suivez mes réseaux sociaux. Il y aura des choses peut-être qui vont arriver prochainement. On ne sait pas. Oui, c'est ça. Il y a un back-back toujours proche à sortir. Yes! D'ailleurs, pour ceux qui vont au pays et qui vont voir le 30 minutes de plus, ça, c'est comme un push-pup, OK? C'est comme un tour de magie, tu sais. Ça n'a pas traversé ma main. Je vais vous expliquer pourquoi dans la prochaine demi-heure, je vais vous expliquer comment mon tour de magie marche. Tu t'es piqué à l'insuline? Bien, je me suis comme... Bonne semaine tout le monde! je vais vous en prouvé. dans la première ligne, je vais vous en prouvé ! tu t'es pété !